bonjour youtube sixième épisode de ce let's play sur la carrière scientifique de ksp2 et autant jusqu'à maintenant j'étais quand même confiant et on était sur des vaisseaux et des missions très connus comme aller sur mun et minmus autant là on va attaquer des choses beaucoup plus sérieuses alors pour rappel la mission principale c'est de trouver l'origine d'un signal mystérieux à la surface de duna bon là c'est marqué dune mais c'est duna 2000 de science à récupérer donc ça commence à être extrêmement intéressant donc il faut aller sur duna et a priori le plus simple ce serait de mettre un rover en place de récupérer un peu de science d'aller voir ce signal mais j'ai décidé d'essayer de faire compliqué quoi faire simple quand on peut faire compliqué donc j'ai préparé ce vaisseau qui a comme vous pouvez le voir ici 9500 de delta v qui normalement normalement et c'est bien là que qu'on verra si c'est vrai ou pas doit pouvoir me faire poser sur duna et surtout doit pouvoir m'en faire repartir donc on a plein de parachutes ici pour l'atterrissage pour économiser un maximum de fioul puisqu'il y a de l'atmosphère sur duna on pourra décoller avec toute cette partie là et la partie centrale juste pour le retour et le lanceur qui est dessous bon ben voilà quand il n'y a pas assez de booster on rajoute du booster donc on a six gros booster un gros booster central et les rocomax sur le côté alors dans mon idée on va tester ça je n'ai pas testé enfin j'ai juste vérifier que ça décollait et que je pouvais me mettre en orbite ça c'est bon je ne vais pas vous mentir que pour l'aller retour de duna ça va être tendu ça va être juste donc dans un premier temps je vais faire un test sur mun on va aller amener ça sur mun ensuite on fera un deuxième test sur minmus je vais passer ça rapidement je vous rassure et enfin on va faire notre voyage vers duna et on va tester ça ensemble ok donc la mise en orbite s'est plutôt bien passé il me reste 5000 de delta v donc on est large sur le papier toujours sachant qu'il me faut déjà 3400 ne serait ce que pour repartir de duna donc c'est pour ça qu'on va tester rapidement sur la mun donc je fais les trajectoires je fais le transfert et on se retrouve en orbite de mun alors nous voilà en orbite de mun j'ai mis une orbite assez courte pouvoir choisir un peu de mun le mieux serait de se poser ailleurs histoire de faire des différentes expériences scientifiques puisque certaines sont liées au biome j'ai pas envie d'aller encore sur les pôles on verra ça peut-être une prochaine fois mais ici dans une montagne ou quelque chose comme ça pourquoi pas on va on va essayer ça je vais déjà voir si en orbite basse j'ai d'autres expériences à faire a priori oui alors ok bon tout avait déjà été fait a priori puisque à chaque fois j'ai zéro ok et bien du coup ben c'est parti pour trouver un site d'atterrissage et là comme vous voyez c'est très vallonné donc ça peut être évident ça peut être évident dans ce cratère ici ça pourrait le faire on On crie un point de mélange ok faisons ça, on va essayer de viser ce crataire non se l'entend mais le ne peut pas se prouver la faible la faible la faible la faible la faible Ok, et touchdown, on désactive RCS et SAS et on est posé, voilà une bonne nouvelle, on va faire des expériences, on met échantillons, ouais, auto terre, oui donc j'ai également cette expérience là ok ça a l'air bon je pense, ouais je pense que c'est bon, 138 échantillons donc on est dans les hautes terres, une atmosphère tout ça non, mune posée haute terre données d'environnement, ok donc ça ça doit être le CN junior, échantillons de surface, ok on va faire une sauvegarde et on va sortir notre petit carabal, ok ça a l'air un peu plus stable déjà Et voilà, est-ce qu'on peut reprendre une analyse de surface du coup des optères ou est-ce que c'est la même chose que ce qu'il y a là dedans ok donc du coup cet appareil là remplace un carabal qui vient récupérer des éléments, c'est bon à savoir l'observation par cloud, je pense qu'on peut la faire ok elle a déjà été faite aussi, bon c'est pas mal, ça nous rend quand même 140 plus quoi très bien, bah écoutez, bonne chose de faite, j'avais mis je crois sur cette fusée je vais pas utiliser là mais j'ai dû mettre une échelle puisque même principe sur Duna il y a de l'atmosphère donc on pourra pas faire des sauts aussi haut que sur mille ou que sur mille mus évidemment il faut que je n'arrive pas jusqu'à la capsule ok donc il y a un trou ici il y a un trou ici ok ok on est dedans autre chose que je voulais tester et c'est pour ça que je suis venu ici c'est que donc cet appareil a récupéré des échantillons donc c'est cet appareil là qui a fait l'expérience et du coup je vais m'en débarrasser au moment de l'atterrissage puisque j'ai juste la capsule et les modules Science Junior ici qui vont atterrir donc la question c'est est-ce que les données, les échantillons en l'occurrence puisque les données à la limite je peux les transmettre mais est-ce que les échantillons restent, sont stockés dans la capsule ou dans l'appareil c'est-à-dire est-ce que je les perds si je me débarrasse de l'appareil donc ça ça va être la question qu'on va essayer de répondre et bien écoutez mission réussie du coup autre question est-ce que je tente de me déplacer jusque dans un cratère est-ce que ça ce sera considéré comme un autre biome c'est une bonne question je pense qu'on va essayer on va essayer de faire un petit saut de puce et on va voir ce que ça donne orbit basse moon ok toi tu me dis quoi orbit basse moon ok je me dis pas au dessus de quel biome je suis c'est dommage je crois qu'il y a un mode déjà qui existe pour ça avec des satellites qui permettent de détecter les différents biomes les différentes zones pour le moment j'ai pas l'intention de jouer avec des addons ou des modes peut-être plus tard mais pas pour le moment allez on fait le deuxième atterrissage de répons d'écran ok c'est bon et du coup haute terre mais on est toujours dans les hautes terre malheureusement donc ça n'a servi à rien ce petit saut c'est pas grave est ce que c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une map des biomes là on n'a pas accès c'est bien dommage ça c'est une mer là on est haute terre qu'est ce qu'il peut y avoir après là peut-être ici tout ça là mais il me reste 2600 c'est jouable tant qu'à être là mais l'atterrissage ici ça peut être évident ou alors ici mais non je vais être trop juste je pense en delta v écoutez c'est pas grave on va rentrer donc je fais le retour je récupère la science et on va essayer de répondre du coup à cette question de savoir si on va garder cette fameuse expérience qui doit être par là échantillons de surface haute terre voilà je pense que oui honnêtement je pense que je pense que tout est stocké dans la capsule mais voilà si c'est le cas ça veut dire que au niveau de l'atterrissage je pourrais me débarrasser du cn junior je suis pas obligé de le garder puisque ça veut dire que toutes les données sont stockés dans la capsule donc on testera ça après sur minbus allez on se retrouve sur carmine alors on va voir déjà on est presque arrivé inventaire de recherche on a toujours les échantillons toujours les échantillons tout va bien donc c'est bien ce que je pensais je peux me débarrasser du cn junior au moment d'atterrissage alors c'est pas ça va pas nous changer d'avis mais mais voilà on n'en a pas besoin on va s'en débarrasser ça ferait une capsule un peu plus légère et voilà on a bien récupéré les un peu plus de 200 de sciences que j'avais dans la mission donc les tests sont concluants on va faire la même chose vers minbus donc je vous épargne tout le reste on se retrouve au moment de l'atterrissage sur minbus allez à tout de suite on se retrouve donc en approche de minbus et je voulais vous montrer deux petites choses déjà en mettant le curseur ici effectivement ça affiche l'emplacement où l'on est donc orbite haute et calotte glacia donc c'est l'information que je cherchais deuxième chose que je voulais vous montrer là donc j'ai mis le jeu sur pause pour le moment mais donc j'ai vidé mon réservoir et j'allais me séparer et je me suis dit que ce serait peut-être bien de refaire le plein de rcs de cette navette là de cette partie là donc pour ça il faut aller ici sur les petits points vous allez dans un gestionnaire de ressources vous avez mono ergol donc c'est le rcs et là vous voyez que le petit réservoir donc vous voyez qu'il est en surbrillance quand je mets ma souris dessus il est quasiment vide et celui ci est on va dire quasiment plein donc on va sélectionner celui ci et celui là donc ça c'est le petit on le met en entrée et celui ci en sortie en sortie voilà on fait commencer j'enlève la pause et voilà on a fait le plein on peut fermer ça et voilà écoutez on a refait le plein de rcs dans la petite navette donc toujours bon à savoir donc je vais me séparer de l'étage de transfert et je fais mon petit atterrissage et on se retrouve tout de suite et ok me voilà enfin atterri sur Minmus alors j'ai dû me décaler je vais vous montrer les images mais en atterrissant à 3 mètres secondes mon vaisseau a explosé c'est une catastrophe je crois que ça vient des pieds donc j'ai tout remis en automatique et je me suis décalé un peu au cas où ça vienne aussi du terrain pour mettre toutes les chances de mon côté et cette fois ça a marché heureusement donc on va faire tout ça toutes les expériences ok et on va faire sortir notre petit carbonote je vais faire une petite sauvegarde quand même également voilà alors il me dit que j'ai besoin de sortir mais après il me dit que j'ai plus besoin de sortir c'est curieux quand même ça doit être pour le minerai et récupérer des échantillons mais du coup comment on le fait avec ça ben j'ai pas besoin de sortir et on l'a vu tout à l'heure sur Moon on n'a rien récupéré de plus ok donc là je suis au niveau d'une calotte glaciaire et vu le delta V qui me reste je serais bien allé me décaler ailleurs genre sur un pôle ou dans la montagne c'est un peu risqué mais tant qu'à faire tant qu'à être là on va essayer d'aller récupérer on va essayer d'aller récupérer de la science j'ai de choisir un endroit là par là ça peut être pas mal style haute terre il faut que je parte vers le nord nord ouest ben écoutez on va essayer de faire ça on va essayer de faire ce petit saut de puce ok je suis dans un autre biome alors pas celui que j'avais visé mais un que j'ai découvert en y allant sur le chemin je suis exactement ici un peu dans la montagne ils appellent ça Nevey Nevey je ne sais pas trop mais on va refaire les expériences et là ouais on récupère encore pas mal de choses calotte glaciaire Minus échantillon de surface ok musposé Nevey données d'échantillon et du coup expérience déjà faite 368 240 ok alors est-ce que est-ce que expérience déjà faite données d'environnement Minus sur du passe cardinat masseur ok on va essayer de transmettre un peu déjà toutes ces données on va déployer l'antenne ok et on va transmettre je laisse transmettre ça tranquillement je ne sais pas pourquoi ça me transfère ça alors que ça rapporte zéro mais bon tant pis je laisse faire le transfert et je fais un dernier saut vers le pôle et on rentre à la maison donc on se retrouvera directement sur Kerbin et nous voilà rentré je récupère le vaisseau on confirme on rentre au space center et on a 1000 de science donc tout ça n'a pas été vain déjà dans un premier temps par contre ça m'inquiète beaucoup par rapport à la mission vers Duna donc je vais voir si je ne peux pas débloquer des choses alors il me faut 1100 pour les lanceurs modulaires et c'est même pas les larges fuséologie lourde celle-là il me faudra encore 1400 plus donc donc on n'y est pas est-ce que la propulsion nucléaire pourrait faire l'affaire alors la propulsion nucléaire de mémoire c'est extrêmement économique mais c'est extrêmement lent ça ne pousse pas et pousser du vide 75 kN c'est 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 très très long c'est très très lent du coup ça va faire des manœuvres extrêmement longues écoutez je vais réfléchir à ça et sinon peut-être lancer une sonde ou alors lancer la mission mais sans essayer de se poser ça par contre ça devrait être largement jouable en attendant je vais me débloquer le couplage avancé et l'amarrage ça c'est moyen donc on avait déjà les petits mais ça peut me permettre effectivement de faire un genre de station service autour de Kerbin qui permettrait de récupérer pas mal de Delta V sur la mission pour du nard donc à réfléchir si on le fait en une seule fois ou pas et j'ai de plus en plus envie d'envoyer une sonde au début plutôt qu'un Carbonote mais je me dis les Carbonotes au final sont de grands aventuriers très courageux donc pourquoi pas écoutez on verra ça lors du prochain épisode je pense que celui-ci est déjà assez long je vous avais dit qu'on irait sur du nard aujourd'hui malheureusement je pense qu'on ne va pas avoir le temps donc on se retrouve la prochaine fois pour la grosse mission allez merci de m'avoir regardé Youtube et à la prochaine des bisous ciao ciao ciao